bonjour les gens je vois que vous êtes neuf mais je ne vous vois pas let's go sur rano ce matin pour le réveil c'est parfait ah y'a Kinka bonjour Didier tu vas bien hello je manque de main d'oeuvre sur cette île et mon bilan financier n'est pas incroyable et il baisse de ouf what the fuck je suis en perte sur cette île alors pourquoi je suis à moins 122 en plus j'avais rajouté des baraques donc du coup des compos je suppose ouais c'est ça faut que je fasse des ponchos plantain au frit alors il nous manque quoi exactement on plante on a banane huile de poisson il nous manque juste une cuisine alors je suis un petit peu en galère de place ici ça fera bien l'affaire je pense donc ça de plus c'est ce journal héros tortillas c'est comment bonjour Winniebo bonjour Marsupion vous réveillez en douceur ouais bah pareil la même alors on a pas de viande on a pas de maïs donc il faut rajouter la totale alors là on avait fait une autre petite partie de ville 1 2 3 4 5 6 j'ai même la place pour laisser un truc devant même si je pense pas que je vais m'en servir ok pour ça maïs on est bientôt à court de place vraiment est-ce que j'ai un entrepôt qui est assez proche là je pense qu'il faut que j'en refasse non ça va aller les placements de maison un peu espacés et tout c'est pour une question d'esthétique plus que d'optimisation oui absolument Akara ouais ouais bah ça te permet de laisser de la place pour plus tard et pour les bâtiments qui arrivent pas tout de suite et puis effectivement pour rentrer les décos ok pour ça et donc du coup fabrication de tortillas mais attends j'ai pas les workers non mais on va voir parce que je pense qu'il fonctionnait pas bien il est là parce que peut-être j'étais un peu short en maïs déjà c'est vrai qu'il y a la corpola et du coup ça c'est pour les cabanes de bûcheron cuisine de plantain frais mais j'en ai pas ici en vrai banane ça ça marche pour là c'est vraiment pas ouf non je vais pas le mettre je vais perdre en productivité on va éviter alors ensuite qu'est-ce qu'il nous fallait mes ponchos j'avais pas bien réglé le problème déjà il y a de la laine ok ça ça va pas rentrer là peut-être que ici je suis pas fan peut-être qu'ici il y a la place pour un champ non je pense que ça sera trop petit allez poncho là ensuite monsieur dame l'atoll l'atoll ça se fait ils avaient de la sauce piquante ou pas non la sauce piquante ils sont pas encore au max et j'en ai deux qui ont produit alors ça veut dire qu'il faut que je refasse ou une brasserie il faut déjà que je regarde le catalogue c'est canne à sucre et maïs je peux le faire du coup normalement il faudra peut-être que je remette un champ de canne à sucre les jeunes d'aujourd'hui sont trop fainéants pour songer à salir les mains on critique pas les jeunes c'est facile de critiquer les autres c'est que j'ai déjà deux brasseries beaucoup trois peut-être je peux leur refaire une par là non mais autant les mettre toutes les unes à côté des autres putain c'est des poivreaux ici ouais je pense là je vais manger un papyron flex je fais ce que je peux écoute pour les satisfaire hop recède d'atoil commencer à brasser donc le maïs normalement c'est censé arriver et par contre je vais refaire un champ de canne à sucre probablement là ou alors non je casse plutôt les routes qui sont ici tu te languis de m'arracher les yeux vas-y et ça se prend pour un des nôtres non donc culture qu'à la sucre on va commencer la plantation et voilà on va pouvoir faire de l'atoll on va revenir on a remonté la main d'oeuvre d'Obreras et on est à nouveau dans un bilan financier qui est positif super non c'est un monde à 1000 calendes il faudrait que j'apporte l'électricité à l'intérieur il y a besoin d'ingénieur en plus il y aura besoin de café également alors par contre 215 ouais je suis un peu un peu limite ouais faut que faut que je fasse très attention il me faudrait des ouvriers du coup non attends c'est pas des ouvriers c'est des artisans qu'il me faut pourquoi je peux pas monter les artisans ils ont besoin de vêtements de travail alors c'est la laine alors il me faut les deux il me faut de la laine laine plus filature et si ça va rentrer bon je pense que ça suffira après j'espère sinon je peux en acheter en import-export contre quoi par contre je sais pas trop non mais attendez on va faire ça l'autre vise je vais quand même continuer d'en acheter bonjour Baba Lognis on va voir comme ça j'attendais plus de couleurs et de pétillants de l'ancien monde touristes mécontents restaurant besoin de monde sollicité il faut qu'il soit 250 moins 20% sur les articles de luxe bien consommables et attraits ouais bon j'ai pas mal de trucs à faire de toute manière au niveau d'expédition on en est où c'est zoologique et botanique mais mon navire d'expédition il est ici je vais l'envoyer dans le nouveau monde comme ça il ira directement là-bas Cap Trelawney pardon allez va à Cransfall bateau d'expédition mais je peux pas faire un bateau encore pour non on en est loin encore les armes lourdes j'ai pas fait d'armes lourdes je sais pas si je fais ici ou si je vais au Cap Trelawney là il y a plein de bordades qui vont pas c'est ça c'est qu'on a plus de putain on a plus de charbon qu'est-ce qui a explosé what the fuck donc attends problème de charbon problème du coup de métal donc plus de charbon plus de fer plus d'acier attends il sait ce qu'il faut ici ah mais ouais mais vas-y je vais prendre de l'acier et du charbon ici on va le ramener sur le mille calendes calcaire aussi peut-être qu'il va falloir que je fasse un clipper pour là parce que je ramenais déjà le houblon mais il va falloir que j'augmente encore un peu donc un clipper s'il vous plaît hop construction let's go je remonte mon économie par contre parce que là c'est pas assez c'est pas assez j'attends de rééquilibrer les vêtements go Cap Trelawney le temps que le clipper soit fait non je me dis autant qu'on commence à construire les gisements et du coup là c'est deux dépôts de calcaire là charbon mon père est mort au fond d'une mine oui tu sais ne me fais pas culpabiliser Jude c'était pas ma faute j'étais pas là j'étais pas né encore c'est un fier pour toi on peut en parler si tu veux mais dans la vie il y a ce qu'on appelle des inévitables et la mort en fait partie on peut pas lutter c'est comme ça vous l'acceptez bonjour Daruskov parce qu'il y en a deux donc faut que je prenne les deux ouais est-ce que je vais avoir assez c'est cinquante non oui c'est ça j'ai pas assez d'obloir mais je peux pas upgrade plus là au moins j'ai ma famille il leur faut des poissons il leur faut des vêtements c'est cinquante ils sont 212 fermiers j'ai pas besoin d'en faire des masses juste juste un peu bonjour Fokai bonjour Ultimates c'est bien ce que je dis j'ai appris ça le vendredi matin dans ma thérapie de groupe oh déjà nice alors dans les routes commerciales donc en fait l'idée j'ai un problème de bateau enfin je regarde après bon pour l'instant on est sur celui-là l'idée c'est en fait de supprimer celui-ci pour le remplacer par le clipper Trinidad il s'appelle donc ça plus charbon plus vert ok ça devrait être pas mal on va aller voir après pour les fourrues et le poivron ce qui merde un temps d'ailleurs pourquoi du poivron Draxborg j'avais une île au poivron attends non je charge mon poivron à 1040 mais pourquoi est-ce que je le dépose à Draxborg what the fuck pourquoi est-ce que je fais ça qu'est-ce qui m'était passé par la tête j'avais une île au poivron j'avais pas d'île au poivron j'avais des îles au fourrure j'ai deux îles au fourrure pas d'île au poivron non j'avais la fertilité des poivrons ici enfin j'avais pris une corpo pour avoir la fertilité d'ailleurs il faut que je trouve de la fertilité bleue ou violette si je peux mais ouais du coup il y a un problème de navire attends il est où le bateau c'est Zébulon Zébulon t'es où attends c'est CTRL CLICK rejoindre le navire ils ont rajouté ça c'est nouveau non ? ouais mais oui pourquoi ? ah c'est parce qu'au début j'avais pas la fertilité des poivrons et donc il fallait que je l'amène jusqu'au cap Trélonie c'était très compliqué mais on a plus besoin maintenant oula lag non mais du coup je vais ramener le bateau je vais juste virer les poivrons je pense hop on fait fou fourrure et attends parce que là le bateau il se dirige bien il se dirige bien ici non ? je vais on va le ramener dans le doute l'une de vôtre présente un j'ai problème mais elle est inquiète c'est provisoire donc oui je voulais refaire des artisans peut-être peut-être qu'il y a des ouvriers aussi genre là c'est pas mal je pense pour le moment c'est déjà pas mal je vais pas en faire de trop parce qu'après j'ai pas que ce soit la merde donc on a résolu le problème de faire de charbon et de poivron bonne nouvelle y'a le feu shit ah oui pas qu'un peu les pompiers normalement j'ai des pompiers quelque part ils sont perdus je les trouve plus mais ils sont là ah ils sont là ok faut pas que ça crame faut pas que ça crame plus loin si ça peut éviter d'aller sur les quais ça m'arrange on va mobiliser des pompiers supplémentaires il arrive mon bateau il est presque là alors il y a aussi blinde de déco à faire mais je préfère déjà être tranquille au niveau des ressources tout est plutôt fragile je crois qu'on avait déjà un problème de coton la dernière fois il faut que je le règle aussi alors pour le coton il y a que j'ai plus de place en fait donc faut que je fasse un bateau pour le rhum et un bateau pour le coton j'ai combien de rhum en fait je veux voir si je peux arrêter ouais non j'en ai pas assez il faut que je refère un clipper je pense ouais encore un clipper de plus ça sera pour avoir un clipper de rhum un clipper de coton parce que ouais ça non le problème va continuer j'ai pas assez de goulash bah normalement si le goulash doit avoir assez j'ai peut-être pas assez de buff cela dit c'est vrai que depuis qu'on a rajouté l'électricité ça change quand même pas mal de trucs oh et attends mes silos ils ont plus de de blé mais c'est la c'est la pénurie totale partout là en fait ok du blé je vais remettre je vais remettre un entrepôt je pense une comme ça ça rentre quoi que cet entrepôt il fait quand même beaucoup de choses faut que j'upgrade celui-là peut-être on upgrade d'autres d'ailleurs déjà ça c'est la pénurie totale c'est la pénurie totale ça tient du rang pour le moment mon bateau mon bateau en pause alors donc on décharge les fourrures j'ai plus de place pour les fourrures t'es sérieux mais lol pourquoi parce que j'ai pas de coton c'est pas grave du coup je me refais partir le bateau maintenant ouais bon j'attends la sortie du clipper pour le coton au nouveau monde et je me dis peut-être que j'en refasse d'ailleurs au nouveau monde d'abord alors le coton c'était pas sur cette île-là c'était ici et j'ai pas beaucoup l'idée c'est de refaire une plantation de coton et une filature ça nous aurait pourtant bien aidé ah il y avait une quête que j'ai pas faite pour toi désolé qu'est-ce que je peux faire pour vous bon je vais revenir là je me suis levé tôt ouais absolument ça fait du bien d'être matinale de temps en temps non j'essaye de retrouver un rythme à peu près correct déjà ce week-end j'ai mis mon réveil assez tôt mais j'ai pas très bien réussi aujourd'hui j'ai réussi bonjour Crazy Bizonors il faut que je laisse le journal de 4 ouverts sinon je vais rater des trucs il y a le navire aussi d'expédition qui a dû arriver au Cap Trelawney t'avais faim ça t'a réveillé à quand la faim te tire du lit ça arrive pas souvent mais quand ça arrive ah oui nuit blanche bisounours ça va tu bosses pas tu bosses pas aujourd'hui parce que c'est pas évident sinon alors là on peut pas faire d'upgrade visiblement c'est notre droit fondamental les ouvriers ils ont besoin de vêtements et de pain alors pour le pain il leur manque une boulangerie attends par contre ça fait beaucoup là là il faut en mettre 2 de toute façon puisque parce que j'en ai une blinde encore à faire donc 2 peut-être non je sais pas si j'ai rajouté un moulin je pense pas mais oui une ferme céréalière alors là c'est pour les poivrons ici je vais repasser par là pardon ça c'est bon c'est bon c'est bon je vois je crois que je veux comme tu old c'est pas le chose je suis tiens Ah bah voilà. Juste attendre. Je sais plus. Je crois que j'avais pris tous les argiles ici. Il me semble que oui. Merde. Attends. C'est ça ça ? Ouais. Ça va. On va en faire deux par contre. Deux avec un autre entrepôt aussi. Parce que là, là... Ah mais y'a si, y'a celui-là. Je vais quand même en refaire un... Dans ce coin-là. Voilà, j'ai peut-être en faire un autre après. Pour le moment de ça, y'avait quoi ? Y'avait des vêtements aussi. La cerise sur le gâteau de notre amitié. Je vais me mettre. C'est bon. Oh my god. C'est un peu bizarre ce que j'ai fait, là. Oula. Il me manque de la laine, hein. Ouais. Une route. Comme ça, on va remettre un deuxième aussi. Alors, à part que c'est pas dans le bon sens. Attends. Là, c'est bon, je crois. Ravioli et légumes pour le petit déjeuner. Mais tu sais quoi, j'ai fait la même, il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a genre trois semaines, un mois. Pareil. J'ai pris une boîte de ravioli et de légumes pour le petit déjeuner. Je ne juge pas. Du café. J'ai tellement de trucs à construire. Ah, il y a une île, là. Ouais, mais vas-y, prends-la, parce que... Elle a l'air... Attends, ça me donne la vision, ou pas ? Non ? Attends, parce que j'avais du bois, là. Ah oui, c'est vrai, c'était pour... Hop. Ah, mais attends, j'ai déjà surchargé, là. Oh, elle est prise au temps. Alors, stockage de sortie saturée, c'est qu'il faut que je fasse... Je n'ai pas de bateau qui vient, là, en fait. Ah, j'ai des problèmes de bateau, moi. Alors, l'expédition. Expédition zoologique. Ne prenez pas la mer, avec vos doutes. Il y en a déjà bien assez, ici. Le bateau, c'est... Comment il s'appelle, le bateau ? Le farouche. Le farouche. Chasse. Non, mais vas-y, lance. Ok. Non, mais il faut que je refasse un... De quoi craft des bateaux, ici. Attends, à côté de là. Ah, mais attends, parce que ça me contrarie un peu d'avoir le port juste à côté de la zone touristique. J'aime bien la zone touristique, là, mais je crois que le port... Mais d'un côté... En fait, c'est que c'est plus pratique, là. Sinon, je mets les touristes, ici. Je vais mettre les touristes, là, vas-y. En plus, il faudrait que je fasse les ponts. Ça serait pas mal. Ah, mais j'en avais déjà un, ici. Est-ce que j'en fais un deuxième ? Je suis pas fan, comme ça. Ah, là, regarde, dans ce sens-là, c'est pas mal. Faisons ça, comme ça. On a besoin d'un pont, ici. Également. Enfin, de plusieurs ponts. Comme ça. Peut-être un par-là, aussi. Jusqu'aux confins du monde. Ok. Ça, c'est fait. Il reste à aller par-là, aussi. Oh, est-ce que je longe ? Je vais longer les murs, là. Enfin, la falaise. Quoique. Peut-être le pont, j'aimerais le faire, ici. Et je sais plus, il faut voir une route, là. C'est quoi, ça, déjà ? Ah, oui, le charme toute la reine. Quatre de destruction, et on chope un maçon. Oui, vas-y. On va faire ta quête. C'est la volonté de mon père qui nous a valu la victoire, ce jour-là. Détruire deux goélettes. Normalement, avec la frégate, c'est bon ? C'est un honneur de servir un fond mal-chim. Attends, il y a une canonnière à côté. Ah, mais ma frégate est là. Attends, canonnière, du coup. Hop, on escorte. Et ensuite, on partira détruire les goélettes, à son goût. Mais, juste à côté, en fait. Attends, je crois que j'ai pas besoin de la canonnière. Moi, j'ai bien manger ça allait aussi, le matin, ouais. Généralement, je mange pas trop le matin. Mais, c'est vrai que quand je mange, j'aime bien manger ça allait. J'aime bien faire un vrai repas. Genre, généralement, j'aime bien des oeufs. Des oeufs, du jambon, du pain, du fromage, voilà. Maître d'école, bonus de revenus. Oui. Des oeufs, de manger de la souplesseur pour stabiliser ton poids ou pour maigrir ? Ah, mais... Ça marche ? Moi, je suis, genre, mais anti-régime à fond. Genre, vraiment, je me parlais pas de régime, quoi. S'il y a bien un truc que je me suis rendu compte, c'est que ça marche pas. En tout cas, c'est pas possible pour moi de suivre un régime ou quoi. J'ai jamais aussi bien mangé que quand je fais, justement, pas du tout attention à mon poids. Genre, en fait, je me suis rendu compte que mon corps, il sait très bien ce dont il a besoin et ce qu'il veut. Et si je mange McDo ou de la merde pendant trois jours, ne vous inquiétez pas que le reste de la semaine, je vais avoir envie de légumes. Donc, ça s'équilibre comme ça. Puis, de cuisine, aussi, ça aide à manger quand même des choses plus saines et moins... Moins transformées. Ta faim, je mange plus au final durant la nuit. Mais moi, je mange le soir avant de me coucher. C'est vrai que j'ai souvent un creux, genre... J'aime bien dormir à l'estomac rempli, quoi. Ça m'aide à bien dormir. Mais normalement, il faut pas faire ça. Mais si je mange pas avant de dormir, je me sens vide. Je suis pas bien. Je garde les tracés. Non, mais sans parler de sport, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours tout l'un ou tout l'autre avec les régimes amégressants et tout ça. Ou le sport. Juste d'aller marcher dix minutes, un quart d'heure, ça suffit largement, tu vois. Pour garder une santé correcte. Je le fais pas. Je le fais pas parce que j'aime pas sortir de chez moi. Mais, quand j'ai l'occasion, je le fais. Mais la cuisine, c'est clair que c'est un vrai truc. Rien que déjà de faire tes gâteaux toi-même. Il faut que d'acheter des paquets de gâteaux. Parce que quand tu as envie de gâteaux, bah, faut le faire. Plutôt que d'attraper le paquet direct. Donc, c'est que t'as vraiment envie de gâteaux, tu vois. Et si t'as vraiment envie de gâteaux, bah, autant se faire plaisir. Et le faire soi-même. J'ai pas de voiture aussi. Ça aide pas à marcher, euh... Bah, j'ai des jambes. J'ai pas besoin de voiture en soi pour marcher. J'avais vu l'inverse, pardon. Oui, 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 ça aide à marcher. Effectivement de pas avoir de voiture. C'est vrai. Mais d'un autre côté, je me disais, si je voulais aller dans des endroits sympas, tu vois. Pour aller marcher, genre à la forêt. Ou dans des... Me faire des balades. Bah, c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que... Là, ça va, la ville, elle est bien desservie. Mais, euh... Ailleurs, c'est la merde. Je pense que je bougerais davantage si j'avais une voiture. Je pense que je rendrais plus souvent visite à des gens que je vois pas souvent. La sieste après le repas. Ah, voilà. Mais il y a un moment. Je suis d'accord. Attendez, je suis en train de remettre mes plates dans le plaid. Euh, bon, attendez. Si tu veux que je me touche un peu, là. On a que ce qu'on mérite. On a que ce qu'on mérite. Ok, on va pouvoir faire des upgrades d'ouvriers. Mais alors, dans quel quartier ? Là, j'avais dit que j'ai laissé des paysans. Faut que je réussisse à définir un peu ce que je fais et à quel endroit. Est-ce qu'il est sûr ? Déjà, c'est ça. Ça, c'est ouvrier. Le cessez-le-feu a expiré. Du coup, ça, c'est ouvrier. Donc, quoi, là ? Place au marché ? Est-ce qu'on fait une place au marché, là ? Je suis pas sûre. Là, faut que je monte. Il nous faut un truc sur la hauteur. Faut qu'on casse les volumes. Un petit peu de place, là. Et... Alors, il y avait un espace, ici, aussi. Alors, ici, on va laisser un grand espace. Alors, il y a aussi le délire des rails. Ça, normalement, c'est les rails, ici. Ça, normalement, c'est le délire des rails. Ok. Ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de conserves. Ils ont besoin de machines à coudre. Alors, pour les conserves. Du coup, c'est quoi qui pose problème ? Il y a des problèmes de proportion. Il nous faut du goulash. Donc, ça. Et pour les machines à coudre... Écoute, je pense qu'il faut que je fasse carrément une deuxième usine. Ok. Et puis, quoi d'autre ? Les fameux manteaux de fourrure. On n'avait pas fait le bateau. Merde. Du coup, c'est ça que je voulais faire. J'ai zappé. Il fallait que je fasse un truc pour craftier des bateaux. Donc, craftier des bateaux. Ah, des voiles. Ça peut être utile. Mais ça, ça ne sert pas à l'entrepôt. Il faut que j'en remette un. Ça va être un peu long pour régler le problème des poivrons. Oh, la quête. Attends, je ne l'avais pas fini. Attends, il est où, ton clipper ? C'est ça. Il y avait le questionnement, là, de refaire quelques baraques. Et de refaire de la fourrure. Je vais attendre que ça soit plus saturé, quand même. Parce qu'il y a bien cette île-là qui fait déjà le taf, avec le bateau qui fait le taf. Non, mais c'est ça. Il faut juste que j'attende d'avoir suffisamment de voiles. Et on fait juste une goélette. Ça va suffire. J'ai besoin que de ça. Donc, 10 voiles. Bon, on va quand même revenir plus tard. Oh là là là, mon bilan financier. Runfall me rapporte pas mal. Donc, au moins, ici, c'est équilibré. Bonjour, Conan. Tu jeûnes par flemme. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Ouais. La flemme de faire à manger, et du coup, tu... Tu manges pas. C'est pas une mauvaise chose, en soi. Au moins, quand tu manges, t'as vraiment faim. Je crois que, de toute manière, c'est pas incroyablement ouf, hein, de faire plusieurs repas, comme on fait. Enfin, on fait beaucoup de repas, quand même. Je crois que deux repas, ça suffit, hein, par jour. De toute façon, il faut s'écouter. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Facile. J'ai pas d'hôpital, là, je suis en train de checker. Ouais, on a pas mis d'hôpital. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, ici. J'aimerais que j'en remette un pour les paysans, plus tard. Mais je pense que là, c'est bien. Oui. Il fallait que je lise le journal de Nanaski, aussi. Allez, je vous passe à la lecture. Dimanche 13 octobre 1805, le roi nous a intimé l'ordre d'intercepter la flottille de l'amiral Silva. Et nous avons rejoint le Cap Trelawney sur les coups de 13 heures. Passe à nous, l'armada de la Corona au grand complet. A commencer par son navire amiral. Un bâtiment qui en impose autant par sa taille que par sa splendeur. Une escorte si pléthorique suggère que nos informateurs nous ont bien renseignés. Ils transportent à coup sûr le sceptre de Capon que convoite notre roi. La flotte de la Corona est certes nombreuse. Mais la nôtre compte dans ses rangs des marins aussi loyaux que chevronnés. Ici, à Trelawney, nous avons l'occasion de remporter une victoire décisive contre l'ennemi. Sauf à vouloir à tout prix récupérer le sceptre, comme le roi l'exige. Je reconnais volontiers que nous emparer d'un paraitalissement serait un rude coup porté au moral de l'ennemi. Mais quel en serait le prix à payer pour nous ? Des milliers de marins envoyés à la mort pour un vulgaire colifichet ? Non, la seule idée qui doit nous habiter, c'est d'adopter la meilleure stratégie pour gagner. Puisque le roi ne daignera pas quitter la sécurité de sa forteresse en haut des falaises, nous pourrons toujours rester aveugles à ces signaux et en accuser le brouillard. Il y a eu d'autres incidents aujourd'hui à 15h. Nous avons intercepté deux canonnières ennemis, que nous avons expédiées par le fond entre deux petites îles au sud-est, aux falaises comme deux chiens assis l'un en face de l'autre. À 16h30, nous avons surpris une frégate de la Corona qui chargeait des caisses dans une petite baie pirate nichée dans l'archipel en forme de spirale plein est. Pour finir, nous avons eu Maï à partir avec un navire de ligne, non loin d'une ancienne tour de guet, entre les trois grandes îles de l'ouest. Il a coulé corps et bien. Trouvez les emplacements indiqués dans le journal de Nadaski, les chiens de garde, la baie des contrebandiers et la tour de guet. Alors, je suis quasi sûre qu'il y a un truc par là. Déjà. Il y a de ça. Regarde. Attends, je la ramène. Ah, peut-être que non, il faut que j'aille avec le récupérateur. De toute façon, c'est plus rapide. Et il y a ici aussi, il faut que je plonge. Mais en fait, les emplacements de quête, ils sont marqués. Non, parce que je crois qu'il n'y a rien là. C'est l'un des endroits dont parlait Nadaski dans son journal. Préparez votre cloche de plongée. Ah, mais oui. Mais attends. Non, il y a là. C'est bien là. Par contre, attends, j'aurais dû vider le bois, moi. C'est bon. Mais attends, il n'y a rien d'autre, là. Non, je crois qu'il n'y a rien d'autre, ici. On sait que j'ai les divises de voile. Oui. Pardon. Bonsoir, une embarcadère. On peut faire ça, non ? Ah, mais attends, il faut que je mette. Ah, telle est la question. Est-ce que l'embarcadère du quai principal de la zone portuaire est le même embarcadère demandé par l'arène ? Testons. Oh, Dieu. Quand ma capitale sera enfin aménagée, Archibald me laissera séjourner sur ces rivages ensoleillés aussi souvent que je le souhaite. La reine est contente. Tu peux, tu peux, tu peux, mais une ours. Euh, faut que je m'offre du café ? Le journal, c'est ici que tous ces navires ont coulé. Ok, dernier spot. Donc, ma goëlette. Ensuite, j'ai réglé mon problème de poivron. Bah dis-donc, l'hôpital. On va mobiliser des infirmiers en plus. Et ensuite, mon problème de manteau de fourrure. Parce que j'ai des problèmes de poivron, mais c'est des problèmes de fourrure. Euh, y'avait quoi d'autre ? Regardez justement pour la fourrure. Il va falloir que je fasse venir du coton ici aussi. Hum. Du coton également. J'ai les zappés. Ah, c'est rien que je mette ça tout de suite. Mais je vais faire mon zoo, mon musée, mon jardin botanique. Déjà, l'expédition, elle est partie en expédition zoologique. Mais ça fait 22 jours qu'ils sont en haute mer. Il ne se passe pas grand-chose. Alors, je veux faire le zoo à côté. À côté du quai touristique. L'entrée sera là. Il est où ? Moi que j'ai pas besoin de le voir, attendez. C'est quoi le problème, là ? Avec Zébulon. Il n'y a pas de problème, hein ? Impossible de décharger la marchandise plus de place dans les réserves. Ah. Bon, on y reviendra. Créer une route. Résurrection, goélette. Entre eux. Mais attends, c'est laquelle ? C'est laquelle des deux îles ? Non, Draxborg, c'est pas Draxborg. C'est Varbonne. Donc, entre Varbonne et Crown Falls. Fourrure, hop, décharge acceptée. Et l'expédition, let's go. On dirait l'endroit que Nadasky a décrit. Vous ne trouvez pas ? Non. Tout va mieux pour tout le monde. Inciter les élateurs à la tolérance. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, le coton. Et les bateaux... Il faut faire un bateau de coton, un bateau de rhum. J'ai connu des accords plus flamboyants. Ça, c'est Clipper. Donc, alors, attendez. Tempérance, c'est où, déjà ? Tempérance est là. Tempérance est vide. Tempérance va aller charger, donc, sur le nouveau monde. Ça m'arrange. Tempérance, tu vas aller charger. Attends. Ça, je vire. Je charge. Ah, mais je vais être un peu limite, en fait, en stock. Puis après, j'ai le cap très bien à faire. Non, mais il y a... Je peux bien faire ça. Ça, je peux bien faire deux bateaux, a priori. Ça risque de faire beaucoup. Bon, essayons comme ça. Mais, ouais, du coup, il y a quand même bien un deuxième bateau. Attendez, je vais faire le deuxième bateau tout de suite. Le deuxième bateau, ce griffon est pareil. C'est celui-là vers... Là. Comment je vais faire ? Parce que... Ça va être vraiment limite, hein. Donc, ça, déjà. Et du coup, il faut que j'en rajoute combien ? Faut que j'en rajoute une blinde. C'est pas si ça rentre, là. Si ça rentre, a priori. Non, mais ça va le faire. Je pense... Je suis pas encore trop pour le pétrole et tout. L'artisan a déçu de mon échec. Ah oui, c'était le café. Enfin, une. Il faut que j'en mette une deuxième. Derrière. Et même que j'améliore les stocks, aussi. Faut que je fasse un dépôt, je crois. ça va peut-être être limite l'entrepôt là on va l'upgrade et du coup pour les filatures j'en mets deux de plus plus un cas donc ok c'est quoi les têtes des persos sur les îles ? c'est les propriétaires de chaque île ? j'ai des cartes prometteuses sur mon bureau tu les as là c'est George Smith, Bente Jorgensen, Karl Nervan Melching puis après les pirates je sais pas si ça va résoudre mon problème de coton je vais en refaire encore ok bon là normalement je devrais être bien on verra hein mais je pense que c'est pas mal alors par contre du coup j'ai arrêté l'import de rhum il fallait que je fasse un bateau spécial à rhum enfin deux bateaux même mais vu que j'ai pas de fertilité canne à sucre vivement un import export je crois que la canne à sucre je fais ici je fais pas sur l'autre mais il me reste l'hacienda aussi à poser sur cette île alors il faut que comment dire par quoi je commence peut-être que je vais commencer par l'hacienda et mettre de la canne à sucre à moins de trouver la fertilité mais bon au final je sais pas ce qui m'arrangerait c'est bien là voilà ferme d'hacienda alors attends parce que l'idéal serait de la décaler non mais la première comme ça j'ai joué tous les morceaux que je connais ouais c'est quand même petit viens non pas là ouais c'est ça c'est que je fais pas jusqu'au bout je vais changer les pavés on va tester ceux là comment on va faire non mais si je veux bien que je fasse ça j'ai la rigueur là ça peut être une brasserie on en fait qu'une seule pour le moment non ça va pas suffire une seule si mais ça suffisait sur l'autre île ça peut suffire non il y a plus de rhum là je sais de régler le problème mais il y a plusieurs problèmes à régler en fait parce que du coup il y a deux îles à à approvisionner ok ça sonne nickel euh donc romerie pourquoi pas ici peut-être attendre deux je sais pas cette planche mais à théorie ça le fait peut-être pas dans ce sens là l'autre à côté ça va bien rentrer j'ai un doute attends je peux pas en caler deux mais si ok je suis pas sûre pour le bois peut-être une cabane de bûcheron alors la question c'est où c'est pas très grand 59% 59% c'est à l'heure bon il y a que là bon il y a que là bon là je repasse ça c'est vrai que la Sienna m'a coûté super cher en ressources il me faut combien de clippers je crois qu'il m'en faut deux ouais 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 il m'en faut deux deux pour le rhum et un pour chaque ville voilà deux clippers en route bonjour Noobjabs l'intérêt des Sienna bah tu peux planter déjà des des fermes où t'as pas forcément besoin de la fertilité et oui effectivement pareil au niveau de la place tu peux bah t'as vu les t'as vu les fermes que j'ai posées ici en fait elles produisent quasiment autant que qu'un champ classique tu vois tu vois la taille genre ça c'est une plantation de coton t'as vu la taille et là c'est plus petit et ça produit autant merci Daroskov pour ton prime 44 fois merci beaucoup coucou Nabanuki merci 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 il faut qu'on rajoute un petit peu de worker il nous en reste plus que 20 attendez juste faut pas que j'oublie ça voilà sinon ça va moins bien fonctionner Sous-titres par Jérémy C'est parti. C'est parti. Takina. Makina, t'as laissé être top 1 ? Oui. Je vois, je vois, je vois. C'est très fair play de sa part. Navire construit. Je vais lui suggérer Takina pour savoir si ça lui plaît. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas zioté ici. Il manque encore du blé. On n'a pas assez de laiton. Laiton, attends, c'est ça ? Genre, j'ai pas assez de laiton. Il m'en faut deux, peut-être. Ah non, non, non. C'est de l'acier que j'ai plus de laiton. J'en ai. Mais... Mais... Alors, attends. Parce que le fer... Le fer, c'est bon. Le charbon, c'est pas ouf. Alors, pourquoi le charbon, c'est pas ouf ? Là, il y en a 39. Et il repart. Mais attends, ça veut dire que tu me les as pas vidés ? Non, attends, tu vas... Non, non, non. Tu arrives avec 39. Donc, ça serait bien que je remette une, en fait. Depuis le temps, le souvenir de cette journée aurait dû s'estomper. Mais oui, dude, ça fait trois fois que tu me le dis, rien qu'aujourd'hui. Ok, donc charbon, ça devrait aller. Ensuite. Autre problème. C'est quoi les autres problèmes ? En deçà des projections. Le café. Le café. Enfin, il va falloir un bâton en plus. Non, rhum et café, je peux faire... Je peux faire les deux. Attendez. Déjà... Elle, cette goûte de teint, elle achète à madame Kaina du rhum. Partez-moi donc vos palpitants d'histoire. On va juste rajouter l'achat de rhum de café. Voilà. Je sais pas si ça va suffire, mais... Pour le moment, ça fera le taf. Oh, j'ai jeté à Ruskoff. Ah oui. Ah, tu m'as quasiment doublé, là. Tu veux m'envoyer une autre musique du même groupe, mais avec une tonalité quoi, différente ? Je veux garder ses secrets pour soi. Profitez. Ce conseil est gratuit. Oui, oui, bah tu peux, vas-y. Non, je vais juste aller aux toilettes, petite pause. Je reviens dans cinq minutes. À tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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 aussi. Non, j'ai pas d'animaux. Bonjour, Dr. P. Dommage de gâcher la beauté de la plage avec des industries. Mais il n'y a pas d'industrie, qu'est-ce que tu dis ? Là, il y a des poissons. Et non, c'est un porc. Ah oui, mais il fout de tout, hein. Soir. Oh. Abondance de perles fournies. Ah, je viens de recevoir le message qui m'annonce mes courses, je crois. Oh merde, 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 non ! Shit ! Oh bordel, tant pis. Non, bah, de toute façon. Bonjour, votre commande sera livrée ce jour. Ils sont sérieux ? Oh mais non ! Mais non, mais non, mais non ! Mais abusé ! Ils sont en train de me dire que j'ai acheté des fraises rondes bio et du saumon fumé de Norvège et des muffins park et de la crème fouettée légère. C'est pas disponible ! Ça sera pas facturé ! Je vais pas pouvoir manger mes fraises à la chantilly ! Ils sont sérieux ? Ils ont enlevé les meilleurs trucs ! Voilà, ça c'est le problème de la livraison. C'est que des fois, ils ont pas et t'es baisé ! Genre, j'avais prévu de faire des fraises à la chantilly ! Eh bah, je vais pas pouvoir manger de fraises à la chantilly ! En plus, j'avais fait exprès de prendre des fraises bio parce que la dernière fois, j'ai pris des fraises et elles étaient dégueulasses ! Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais manger des fraises, des bonnes ! Eh bah non ! Pas de fraises pour moi ! Putain, mais c'est pas que les fraises ! C'est aussi le saumon et les muffins et la chantilly ! Je peux pas importer mes fraises avec le doc ? Ouais, je vais essayer ! Ah là là ! Ah, ça m'ennuie ! Un petit quelque chose pour vous encourager ! Ah, Université, je l'avais déjà posé ! Le musée ! Non, je sais pas trop pour l'instant, les gros bâtiments, là ! J'aimerais bien faire mon jardin botanique, mais... Si, j'aimerais bien quand même ! Ah, je suis tellement pas trop sûre ! Je vais encore attendre ! Ah, écoutez ! On va chercher du calcaire ! Depuis le temps, le souvenir de cette journée aurait dû s'estomper ! Dude, ça suffit ! Ça fait des rectangles parfaits ? On parle de quel rectangle parfait ? C'est falide ! Qu'est-ce qu'est-ce que tu dis ? Mais du coup, il me livre quoi ? Bah tout le reste ? Non, non ! J'ai d'autres courses en plus des fraises, tu vois ! J'ai pas fait une livraison juste pour des fraises et de la chantilly ! Les rectangles parfaits pour les champs et les routes ? Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, j'arrive pas à... Tu veux dire quand tout rentre parfaitement en fait ? Quand tu essaies de caler des trucs et que tout trouve sa place correctement ? Oui, c'est... C'est plus cool généralement ! Non, t'inquiète, c'est falide, t'excuse pas ! Ah non, moi aussi j'écris comme un pied, tu sais, donc euh... Non pas que ce soit ton cas ! Non, non ! Mais c'est pas évident de communiquer à l'écrit. Surtout quand il y a une personne qui parle à l'oral et l'autre qui parle à l'écrit. C'est encore plus difficile de communiquer. Putain, je suis grave, à chaque fois j'essaye de euh... J'essaye d'améliorer ce que je suis en train de dire mais je m'enfonce. Oh, boule sang ! Bonjour Genica ! Alors, normalement, j'en ai mis deux, donc euh... Est-ce qu'on est remonté dans les stocks ? Quatre ! Euh, non... Il m'en faut encore. Il m'en faut encore, il faut qu'on rajoute des mines de charbon. Je ne sais pas que ce soit trop. Non, dans l'autre sens ! Oh, puits de pétrole côte à côte ! Ouais ! Oh, pure machine ! Coucou ! Ouais, non mais c'est compliqué pour moi de communiquer en règle générale. Ouais, pas qu'à l'écrit, hein ! C'est ça ! Communiquer de manière générale, c'est très très difficile. Et plus je vieillis, plus je trouve ça dur. Mais attendez, parce que là... Si, ça rentre, attends ! Eh oui. Bon, par contre... Il va falloir faire autrement. Ouais, bah tant pis, hein ! Non mais vas-y, c'est bon. Comme ça. C'est... Ça se voit pas. Bonjour, Azoopcine. Jour de communication dans un rôle de l'heure ! Ah ouais ! Ça va ? Tu te mets pas mal ! Bonjour Buddha ! Attends, je t'ai pas vue tout à l'heure, Buddha ? Non ? C'était hier ? Je t'avais vue plus tôt dans la journée, là. Ah, putain Buddha, tu vois. Je t'avais vue plus tôt dans la journée, là. Ticket trans-cash ! C'est un vrai truc, ça existe, ça ? C'est un vrai truc que tu as eu l'article ení. Le truc qu'il y a a de la slip, ça, mouvement, il y a ça ! Tu penses que le plus droit en communication, c'est de pas réussir à dire tout ce que tu as dans la tête ? perso dès que je commence à parler un petit peu après je me refais des conversations dans ma tête et je me dis mais j'aurais dû dire ça et j'aurais dû dire ça et je suis pas allé au bout de mon idée et j'ai dit ça mais j'ai pas dit ça et j'ai dit ça mais du coup j'ai pas dit ce truc là qui va avec et du coup je me dis mais les gens comment ils font pour comprendre étant donné qu'ils ont pas toutes les informations en même temps donc je donne bien un petit peu des informations qu'on me goûte mais mais pas d'un mort dans l'entièreté complètement connu il ya aussi beaucoup de ça de ouf tellement mais en stream si en stream j'ai pas ce problème là du coup donc tu vois c'est parce que si tu veux quand j'étais gamine il ya ma mère qui parlait à ma place et c'est un vrai truc c'est à dire que dès qu'on allait quelque part elle parlait pour moi et quand on me pose une question à répondre à ma place genre c'était dans pas c'était pratique dans certains côtés j'aimais pas parler donc ça m'arrangeait mais en vieillissant je me suis rendu compte que c'était vachement problématique en fait et j'ai toujours eu des gros problèmes de communication avec ma mère on est on est incapable de discuter sans se prendre la tête parce que en fait je lui dis un truc mais elle va comprendre le sens général ou littéral et en fait non y'a plein de subtilités que j'aimerais bien pouvoir lui donner mais sur le moment ça me vient pas je suis comme bloqué et puis ma mère elle parle tellement aussi que c'est difficile elle me coupe sans arrêt et la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone et c'est assez la dernière fois qu'on s'est eu en téléphone c'était en donc en décembre 2020 2021 non 2020 en décembre 2020 je crois et je lui ai gueulé dessus et je lui dis que j'en avais à quel point j'en avais j'en avais marre qu'elle me laisse pas parler jusqu'au bout qu'elle me laisse pas finir mes phrases et et que une conversation c'était dans les deux sens et que il y avait normalement une personne qui parlait et qu'on l'a laissé terminer de parler et qu'ensuite l'autre personne lui donner son avis tu vois mais c'était pas parce que toute ma vie en fait dès que je commençais à parler mais j'étais coupé et quand j'ai commencé à la stream en 2015 c'était vraiment la libération pour la première fois de ma vie j'ai pu parler sans être coupé et c'était incroyable et j'ai commencé du coup à être un peu bavarde je suis pas incroyablement mais un petit peu et ça m'a quand même fait un bien fou je pense que vous m'avez fait un bien fou sinon je n'avais pas l'impression que c'était intéressant ce que je disais donc du coup je disais rien merci coucou merci beaucoup pour tes six mois d'abonnement merci ça fait plaisir de te voir c'est vrai ne blâche toi aussi avec ta mère c'est pareil elle pense tout savoir de toi et parle à ta place ouais et toi aussi chris et bison sa tante il ya beaucoup de personnes qui font ça ma tante aussi elle fait ça je trouve ça tellement frustrant c'est déjà pas facile pour les personnes qui sont timides ou réservées de communiquer mais si en plus on tombe contre des personnes qui nous laisse pas la parole bah ça aide pas du tout il ya un animé comme ça mais non non je pense pas que ce soit ça pure machine c'est juste que entre ce qu'on pense entre ce qu'on dit réellement entre ce que les gens comprennent il ya un monde en fait plutôt tu t'en rends compte mieux c'est bonjour hop ah alors à ma place quand on était à l'extérieur oui bah c'est par un service mais non mais par exemple même chez le médecin tu vois genre on allait chez le médecin et le médecin me demandait où j'ai mal tu vois c'est elle qui répond genre attends la plupart du temps ça m'arrangeait mais il y avait vraiment des il y avait vraiment des des fois où où j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait en fait où c'était pas juste et tu vois c'est drôle voilà l'exemple du médecin c'était ou même avec les amis eux aussi les parents qui racontent l'aide qui raconte la vie des enfants mais c'est ça crap c'est ça c'est important en tout cas de s'entourer de personnes qui nous écoutent ils sont bienveillantes avec nous et qui nous laisse être nous mêmes les personnes qui vous accepte telles que vous êtes avec vos qualités avec vos défauts c'est éloigner les personnes vous veulent pas je suis c'est ça c'est ça pure machine après bon ma mère elle me fait que du bien en soi mais c'est ma maman bien sûr qu'elle me veut que du bien elle y arrive juste pas trop ah mais oui mais oui je comprends n'est pas moralité déjà c'est nul restez tout seul chez vous enfermés sur internet c'est bien non non mais sortez voyez des gens mais voyez des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes et qui vont pas vous faire changer pour un oui ou pour un non ou vous dire que vous êtes trop ceci trop cela pour que vous vous accomodiez à ce que à ce qu'ils veulent bon c'est pas comme ça que ça marche je pense que j'ai le suffisamment yes j'ai suffisamment d'acier maintenant 5 on a dit allez le vieux knight non mais bien sûr aux options non non les gens c'est 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 trop bien je veux trouver ceux qui nous acceptent d'indicibles dangers nous guettent et pas changer pour les gens c'est important des bêtes de cauchemar ouais c'est ça il faut que les gens vous tire vers le haut c'est ça n'allez pas me dire que votre vie manque de défis une quête de satisfaction ouais vas-y le bonheur je crois que ça va être un peu compliqué ça j'ai encore envie d'aller aux toilettes je rouvrai c'est bon c'est dans la poche oui knight c'est bon c'est dans la poche c'est de loin ma meilleure invention ah yes le sonore c'est comme à tout de suite il est tendu dans les airs et puis il l'a ce jour il est tendu dans les airs et puis c'est bon il est donc Sous-titrage FR ? ... 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